coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve en ce samedi matin on est le 19 je crois oui c'est ça 19 donc on est en fin de matinée il ya du monde à la maison c'est le bazar donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 d'octobre le remplissage pour la semaine numéro 4 et voilà donc nous la semaine c'est bien passé j'ai travaillé lundi mardi jusqu'à 10 heures l'école m'a appelé parce que mon fils ça n'allait pas donc je les récupérais en fait je sais pas ce qu'il nous a fait il nous a fait un pic de fièvre il était pas bien mardi je l'ai gardé aussi mercredi donc j'ai pas travaillé ces deux jours là et puis après j'ai retravaillé jeudi et vendredi là je suis en vacances des enfants aussi donc moi pour une semaine eux pour 15 jours et puis puis voilà donc j'espère votre semaine à vous s'est bien passé que tout le monde va bien qui a rien de particulier bon bah écoutez on attaque aujourd'hui je vais vider donc le ce qui me reste de l'enveloppe alimentation comme toutes les semaines mais je vais également vider d'hiver s'il m'en reste santé s'il m'en reste et fonds de secours je laisse loisirs je vais le cumuler avec l'argent que j'avais prévu pour cette semaine assez exceptionnel des vacances et j'avais reprévu pour d'hiver fonds de secours et santé donc ce sera pour les deux dernières semaines de d'octobre voilà allez on attaque alors en alimentation il me reste j'ai 60 euros en billets et 60 et j'ai 6 euros en pièces donc j'ai dépensé 34 euros et en plus de la carte déjeuner donc divers les 10 euros sont toujours là je vais retirer donc loisirs valet car j'ai sauté les 40 euros sont toujours là je vais rajouter donc les 120 euros qu'on avait prévu pour cette semaine de vacances santé les 10 euros sont toujours là je les laisse je les reprendrai de là non pour le mettre là bas et fonds de secours les 10 euros n'ont pas été d'enfance et ils ont juste été échangés par des pièces donc je vous montre ça tout de suite donc en gros je dois avoir 16 euros en pièces en grosses pièces donc en plus j'ai récupéré un peu d'argent de mes ventes vintage j'ai récupéré 40 euros sachant qu'à aujourd'hui j'ai encore 98 euros en attente et je pense refaire des ventes puisque je pense refaire relire cette semaine donc donc voilà donc ça c'est bon je vais le remplir tout de suite alors je reprends les 100 euros pour l'alimentation donc il restera bien 100 euros pour la semaine 5 d'hiver je prends les 10 euros donc pour les deux dernières semaines loisirs donc si je dis pas de bêtises on avait bien mis 120 euros pour cette semaine je suis en vacances de 4 6 8 10 et 12 d'ailleurs hop on va les changer je garde l'évier de 10 pour le remplissage donc 120 euros plus les 40 j'ai 160 euros on devrait pas être malin je voulais aller au ciné avec eux peut-être à la piscine peut-être au bowling enfin voilà donc c'est cool les 10 euros de santé donc je les ai laissés je les récupère et je les mets là et les 10 euros du fonds de secours pareil pour les deux dernières semaines donc oui il est prêt alors pour le reste du budget mon mari je lui donne ses 20 euros de semaine il lui reste 20 euros pour la semaine prochaine essence moto je lui donne ses 30 euros de cette semaine il lui reste 30 euros pour la semaine prochaine je pense qu'on va peut-être baisser le budget et l'essence moto la semaine le mois prochain il commence à moins faire beau je pense qu'il va en faire moins extra les 50 euros sont toujours la cigarette ça n'a pas changé perso il y avait déjà plus rien en budget virtuel comme d'hab j'ai pas rempli essence moto essence voiture on en a parfait parking par contre je suis allé deux fois sur site 4,20 et deux fois ça fait 13,20 et ça fait 9,9 donc il me reste 9 euros pour la dernière semaine c'est une semaine à 17h30 ah ça risque d'être peut-être un peu juste il va peut-être me manquer un euro mais bon j'ai toujours un peu plus donc voilà ça c'est bon et le reste h internet il y avait déjà plus rien alors le budget global de la semaine je me suis trompée d'ailleurs j'ai mis 44 en alimentation maintenant c'est 34 voilà donc 34 euros en alimentation là rien 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 20 euros pour mon mari pour sa semaine 30 euros d'essence moto mon fils a utilisé 10 euros de son enveloppe ma fille 20 euros et 8 40 d'essence de parking on en a on a dépensé 122 euros 40 cette semaine donc ça va c'est une semaine plutôt soft alors qu'est-ce qu'on a à mettre dans le défi donc il ya 40 50 60 70 90 90 100 100 10 120 et en pièces on a 10 16 euros donc ça fait 136 euros à mettre dans les défis c'est pas mal allez on attaque donc celui ci celui de mario octobre donc on met nos 10 euros et donc il restera attendez on est en semaine 3 oui c'est ça 4 et 5 oui c'est bon je dis mince oui non c'est bon ensuite j'ai je vais noté que ce serait une grosse semaine mais écoutez qu'est ce qu'on fait on est 10 je récupère le biais 10 et je j'ai envie à remplir un peu tous les défis vu que la semaine dernière je n'ai pas pu ça c'est good ensuite ah non le toit de fort sachant que je peux le remplir soit cette semaine donc c'était 10 euros du coup soit la dernière semaine je le remplir cette semaine je profite voilà comme ça pour le mois de d'octobre c'est terminé on n'en parle plus la dernière semaine je me concentrerai sur d'autres défis voilà on le retrouve au mois de novembre donc 5 euros ben je vais en profiter je vais mettre 10 euros j'en ai pas encore mis je crois depuis le début du mois j'en ai mis pas mal le mois dernier hop 70 notre 52 weeks bon enfin c'est là il est tombé petit 7 euros si je dis pas des 10 il y avait je crois 2 euros de plus oui si on a 210 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre que 5 comme ça on appuie l'avance mais on n'a pas de retard non plus j'aimerais bien au bilan arriver en faire deux ouais essayer de d'avancer d'avoir l'avance dessus celui-ci j'ai plus je sais pas où est mon stylo violet tant pis on va prendre le rose on va mettre 10 et on est à 200 plus 10 et on est en semaine 42 donc il n'y a pas de un paire par contre je crois je vérifie je crois que j'avais du retard non non on avait bien sans non il n'y a pas de retard est-ce que j'en ferais pas un d'avance je vais en faire un d'avance je vais profiter je peux aujourd'hui on va en plus c'est un petit 5 allez semaine 43 on l'a fait je vous dis si je peux les finir pour fin novembre ça m'arrangerait hop donc bas à 5 voilà servez donc semaine 43 voilà ça c'est fait dans celui ci on attaque le deuxième on va commencer par le monopoli donc on avait 45 euros dans notre monopoli et on est on est là et on a plus un voilà c'est des petites sommes donc 4 et 3 7 alors 1 2 3 4 5 6 et ben 7 la guerre c'est sur 7 la guerre donc c'est 10 très bien il y a toujours les plus un du coup mais c'est pas grave alors donc je dis 45 euh 55 je vais dire c'est déjà 45 hop ça je vais peut-être les utiliser pour peut-être pour les calendriers de l'avance pour des enfants les enfants je pense je sais pas encore mais pourquoi pas ce serait une idée alors le trimestre qu'est-ce qu'il me reste j'ai mis oui j'ai mis il me reste 50 euros en billet on va mettre 10 donc on est à 70 donc on va mettre 3 hop plus que 30 pour celui-là je suis trop contente peut-être une chance qu'il soit fini à la fin du mois avec le bilan si j'utilise pas les extraits et si je récupère tout ce que j'ai à récupérer sur le vintage je pense que c'est jouable euh celui-ci hop alors j'ai recalculé en fait j'ai plus 5 dedans je sais pas comment j'ai fait mon compte bah 2 j'en ai plus bah décidément 4 j'ai plus 5 ouais donc ma carte à 4 ma carte à 4 je crois que c'est la dernière en plus je les avais celle-ci c'est celle que j'ai finie allez la 4 ça c'est la 3 ah non il me reste 2 hop je vais écouter comme d'avant ah bah j'avais plus 5 donc bah logiquement je vais quand même calculer pour être sûre que je ne dise pas de bêtises bon déjà je vais le remplir euh on est le jeudi 19 octobre 2024 5 euros alors donc là 5,5,2 ça fait bien 12 on est d'accord plus 15 plus 20 10 37 10 47 8 c'est censé il soit censé y avoir 55 et 5 donc 60 et j'ai de 4 6 j'ai 60 donc on est à jour hop il me reste 40 là dessus je fais très bien la dernière pastille je vais pas faire la capsule la capsule je vais la garder pour la fin de mois je vais faire la dernière pastille oh bah c'est très bien 10 hop pour 70 hop donc ça c'est bon et il me reste les petites cartes des filles qu'est-ce que je fais il me reste 30 euros est-ce que je prends le risque alors écoutez on va prendre le risque d'ouvrir la dernière capsule le pied au pied les tiers on la remplira sur plusieurs semaines hop voilà donc j'ai plus rien c'est fini hop hop qu'est-ce qu'on a à mettre oh bah c'est une petite 5 euros je crois que j'ai un billet de 5 non je crois que j'ai un billet de 5 je ferais bien un petit rôdé aussi comme ça si je peux faire un 5 ça ferait 10 euros de plus bon et on va arrondir j'ai mis 5 on va tricher hop on met 10 euros la dernière capsule elle était bleue hop donc c'est 5 euros donc là 90 et là on va dire on a triché on a mis 10 ce qui nous fait 170 dans celui-ci et il est terminé 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 nickel encore merci à Céline il était top j'ai bien aimé par contre je ne m'attendais pas à voir des des grosses sommes comme ça merci Céline qu'est-ce que je fais bon dans ceux-là je ne remettrai pas 10 euros dans le trimestre non je vais refaire une vu que je veux l'avancer voilà je vais refaire une case de celui-là une carte je pense qu'il ne soit pas une grosse allez hop on va prendre celle-là raté 17,50 on va mettre les 20 on va dire qu'il y a 250 d'avance comme ça donc on a mis 24,50 cette semaine ou alors attendez ça fait 232,50 au total on va mettre des pièces je préfère les garder pour les petites cartes donc on va faire plus de 50 on retourne à la case et on met les 20 voilà ça c'est good et donc les cartes défi je les ai toutes remises toutes celles qui me restent à faire je les ai regroupées dans l'enveloppe donc vu que c'est surtout des pièces on va faire en priorité en plus je ne l'avais pas vu mais c'est celle du mois dernier je ne l'avais pas fini celle de blush alors là j'ai 2 euros 4 euros 6 euros 2,4,6 7 enfin 1 2 3 et 1 2 et 3,50 voilà donc la 9 est finie j'ai rattrapé j'ai mis 2 4 6 8 10 12,50 nickel alors je vais ressortir la 10 de blush c'est celle-là spécial Halloween elle est à 20 euros et il me reste 3,50 écoutez on va les mettre dedans on aura mis les 16 euros dans blush 3,50 2,50 et 1 voilà la seule-ci aussi j'ai du retard en plus il me vient en haut aussi on verra ça enfin bon bon ça c'est du allez on remplit tout alors Marie on a mis 10 Ginny on a mis 10 2 et 4 on a mis 10 5 euros 10 689 donc on a mis 25 52 weeks 10 1 pair 5 monopolis 10 trimestre 10 l'ancédé rien du coup puisqu'il y avait de l'avance 3 en 1 on a mis 20 carte défi 16 astro rien on le grattera la semaine prochaine je pense les jours de chance rien non plus sachant que la semaine prochaine en plus on n'aura pas celui-là d'ailleurs je peux tout de suite le clôturer hop puisqu'il est fini 8 plus 10 plus 10 10 encore 25 10 5 10 10 20 16 et c'est tout c'est ça donc 136 on est bon nickel ouais sachant qu'on a fini le gros je suis contente et puis voilà c'est cool et qu'en plus oui je ne l'ai pas mis mais normalement on n'aura pas le 3 à refaire sauf si je prends l'avance mais je ne pense pas voilà bon sur ce pour ceux qui ne regardent que les vidéos au budget je vous fais des gros bisous et pour les autres restez pour mon gros bilan lecture de cette semaine ayant eu mon fils malade pendant deux jours évidemment j'ai eu du temps à tuer donc cette semaine j'ai lu 6 livres sachant qu'il y en avait un que j'avais déjà entamé à la moitié et que j'ai dû terminer alors j'en ai pas besoin beaucoup sur moi parce que j'ai eu du numérique et du que j'ai inventé alors celui que j'avais commencé la semaine dernière et que j'ai fini cette semaine c'est Dark Feeling alors je ne l'ai plus je vais vous mettre comme d'habitude la fiche du livre et le résumé donc Dark Feeling de Tachalan donc c'était l'intégrale donc j'avais les 3 en un livre donc là on était sur une grosse pardon grosse dark romance on va suivre Athanaïs Athanaïs vit vit seule à Paris dans un petit vraiment un petit appartement sordide elle travaille à la chaîne voilà elle arrive elle a du mal à joindre les deux bouts elle a un gros un bon groupe d'amis qu'elle retrouve assez régulièrement dans un bar et un soir dans ce bar elle pique la place habituelle d'un homme qui vient souvent là-bas qui s'appelle Alec Alec lui on va découvrir au fur et à mesure est un mercenaire lui il tue pour l'argent voilà il n'a aucun scrupule et malheureusement il va croiser donc le regard d'Athanaïs et il va clairement avoir un je ne vais pas dire un coup de foudre parce que ce n'est pas vraiment des sentiments mais bref ça va devenir son obsession il ne va avoir qu'une idée la posséder il va complètement détruire sa vie il va lui faire perdre son travail perdre ses amis enfin bref il va détruire sa vie pour pouvoir la dominer et il va d'ailleurs la kidnapper et elle va finir par vivre avec lui par obligation voilà je vais m'arrêter là pour le résumer c'était la vraie dark romance beaucoup de de scènes beaucoup de meurtres de tortures de v c'était long j'ai trouvé très long trois tomes mais très long j'ai du mal à comprendre aussi comment avec tout ce qui lui fait subir elle finit par éprouver des sentiments pour lui ouais j'adore la dark romance mais alors là c'était trop pour moi je pense j'ai mis que trois étoiles la plume était jolie par contre c'était bien écrit mais ouais non j'ai pas adhéré plus que ça ensuite un peu plus de légèreté j'ai lu le tome 3 des rebelles university donc écrit par alfreda henry et alicia garnier donc voilà donc ice on fire donc dans ce tome 3 on va suivre cad cadrid qui est le le capitaine de l'équipe de hockey et on va suivre winnie winnie qui est donc une jeune fille qu'on a déjà vu dans les deux tomes précédents qui s'occupe qui s'occupe non qui travaillait au journal de la fac avec son ex qui était donc le dirigeant du journal elle a très mal vécu sa séparation en gros il l'a quitté parce que lui il partait il avait fini la fac donc il partait il a dit ouais je vais pas t'attendre encore un an donc c'est bon c'est fini ils ont été quand même deux ans ensemble donc winnie a eu du mal à se remettre et là elle commence à voilà elle commence à à reprendre du poil de la bête et en plus la directrice de la fac lui propose de reprendre le poste de son ex et devenir la directrice en chef du journal donc elle en est enchantée et en parallèle donc on va suivre cad cad qui est donc le capitaine et cad est amoureux de winnie depuis plus d'un an il lui a bien sûr jamais avoué mais il fait tout voilà pour être proche d'elle peut-être quitte en étant un peu trop dans la friendzone voilà il va faire énormément pour elle lui rendre service en gros il y a qu'elle qui se rend pas compte qu'il est en kiff sur elle je vais m'arrêter là sur le résumé alors celui-là par contre 5 étoiles j'ai adoré comme tous les deux autres franchement c'est une saga moi j'adore les sagas universitaires mais alors celle-ci particulièrement il y a des bonnes petites scènes voilà c'était c'était mignon alors j'ai moins aimé que le tome 2 mais ah non il était à 4 quel homme quel homme tout le monde veut un 4 dans sa vie il est adorable il est fou d'elle il est tout ce que vous voulez bien et elle a voir rien bon après ce qu'elle a vécu on se met à sa place aussi mais non c'était un petit bonbon ce livre j'ai été émue aussi par moments mais vraiment un vrai petit bonbon j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai lu une duologie L'os intocablesse de Amar Lune donc c'est une ouais c'est une dark romance oui ouais entre la romance sombre et la dark romance donc c'est une duologie ça se passe au niveau des cartels mexicains on va suivre Mira Mira qui vit dans les dans les quartiers pauvres du Mexique avec sa son abuela avec sa grand-mère voilà ils n'ont pas grand-chose et un jour elle va à un mariage de sa famille avec sa meilleure amie et lors de de ce mariage enfin en repartant du mariage elles se font arrêter à un barrage donc les barrages sont tenus par les gros chefs de cartel du Mexique donc qui sont dirigés par Eduardo et donc Mira donne sa pièce d'identité mais sa meilleure amie refuse de donner la sienne et elle fonce dans le tas en blessant gravement un des guardias donc voilà s'ensuit qu'elles vont devoir s'enfuir parce que Eduardo ne va pas laisser passer ça en plus il a la pièce d'identité de Mira donc la possibilité de la retrouver sans problème et elle décide de s'enfuir et de pas se faire prendre sauf que Eduardo va retrouver les personnes de sa famille à elle il va enlever sa tante et en gros elle lui dit tu te livres alors je tue ta tante voilà donc elle finit par se livrer pour sauver la vie de sa tante et donc Eduardo avait l'intention de tuer Mira sauf que son père lui dit regarde c'est devenu le visage de la résistance parce qu'en effet il y a eu un article sur elle comme quoi elle a défié les cartels en brisant un de leurs barrages ça devient voilà au lieu de la tuer Marie-toi avec elle voilà le résumé donc c'est une histoire de mariage arrangé partagé le premier tome j'ai mis 4,5 sur 5 le deuxième j'ai mis 4 j'ai beaucoup aimé la plume ça s'est lu tout seul franchement voilà j'ai trouvé ça super sympa j'aime bien les histoires de cartel et tout après il m'a manqué des choses je n'ai pas été satisfaite par la fin et il y avait énormément de personnages dans le livre mais qui parle vous savez vous avez en général le point de vue masculin le point de vue féminin mais non là on avait plein de points de vue entre deux de ses hommes à lui surtout oui de ses hommes à lui ça faisait un peu trop en fait ça faisait un peu trop fouillis mais franchement c'était pas mal ça vaut le coup d'être lu voilà je n'ai pas été déçue quand même ensuite j'ai lu Trotload je ne sais pas comment on dit de Lorraine Hacher donc c'est un tome 1 c'est le tome 1 de sa nouvelle saga donc Dirty Air j'ai déjà lu une saga de cette autrice que j'avais adoré je pense que je ne vous faisais plus les vidéos bilan lecture à ce moment là je ne sais plus c'était les Dreamland billionaires j'avais kiffé cette saga et quand j'ai vu qu'elle ressortait une nouvelle saga j'ai foncé et franchement j'ai pas regretté donc là on est dans le milieu de la F1 on va suivre Noah Noah aurait dû être champion du monde de la F1 sauf qu'il s'est fait percuter par un autre coureur donc Santiago Alatorre et depuis ce jour il lui voue une certaine haine on va les retrouver deux ans plus tard Santiago va intégrer l'écurie de Noah donc les Bandini et du coup Noah va un peu prendre sur lui pour dire bon il m'a fait perdre mais bon je prends sur moi on va essayer de travailler au mieux ensemble donc là on va les suivre pendant tout un championnat pendant 8 mois si je dis pas de bêtises et Santiago va être accompagné de sa petite soeur qui ne sait pas trop quoi faire donc elle a décidé d'ouvrir un vlog un vlog un vlog et de suivre donc son frère sur les courses d'interviewer les différents participants voilà donc elle a décidé de suivre son frère donc c'est Maya sauf que Noah va avoir un gros crush sur Maya clairement d'ailleurs qui va être réciproque ils vont avoir comme un coup de foudre donc Noah lui propose puisque Noah est un garçon qui ne se pose pas il a des histoires sans lendemain il lui propose bah écoute pourquoi on ne viendrait pas sex friends le temps du championnat sans engagement voilà sauf que Maya n'est pas du tout ce genre de fille elle ce qui l'intéresse c'est une belle histoire donc elle refuse sa proposition voilà que vous dire j'ai j'ai toujours autant adoré la plume en plus il est très court enfin il est très court ouais il n'y a même pas 450 pages j'ai adoré la plume comme d'habitude c'était ça se lit tout seul les pages se lignent tournent toutes seules les chapitres sont courts donc ça moi j'adore quand les chapitres sont courts j'ai beaucoup aimé le personnage de Noah parce qu'il se remet vraiment en question j'ai beaucoup aimé le personnage secondaire les personnages secondaires d'ailleurs qu'on va retrouver dans les autres tomes puisqu'il y a un autre un autre un autre coureur d'une autre écurie et celle qui devient la meilleure amie de Maya qui vont être dans le tome 2 qui va sortir en janvier si je ne dis pas de bêtises non franchement c'était léger c'était frais c'était c'était bien agréable après les histoires de cartel et de torture et tout ça c'était bien sympa j'ai non franchement j'ai bien aimé j'ai mis 5 étoiles d'ailleurs donc c'est pas un coup de coeur mais j'ai mis j'ai mis 5 étoiles ensuite j'ai lu un livre sur liseuse j'étais tombée dessus je crois sur facebook une fille je crois qui en faisait la propagande c'était son livre donc moi j'aime bien prendre des voilà des petits auteurs non connus en plus en général sur liseuse avec l'abonnement ils sont gratuits donc j'ai lu Above the Sky de Tiffen Elanor dans ce livre on va retrouver Mia Mia qui est à l'université qui vient du Canada qui est à l'université dans une chambre universitaire avec sa meilleure amie Mia est une liseuse invétérée elle fait que lire elle passe la vie dans ses bouquins mais pour faire plaisir à ses meilleures amies tous les mois elle accepte de l'accompagner à une soirée universitaire donc là c'est le 31 octobre ils vont à celle d'Halloween donc voilà elle se déguise sa meilleure amie aussi mais elle voilà elle prend un livre donc arrivée à la soirée elle prend un verre ou deux et derrière elle se pose dans un coin et elle lit au bout d'un moment elle va être abordée par un motard un motard avec un casque de lapin qui est déguisé en lapinot donc elle ne va pas voir puisqu'il a son casque elle va juste voir ses yeux et ce motard va l'inviter à danser pour une danse voilà mais elle elle n'est pas intéressée elle n'est pas intéressée par les garçons les seuls garçons qui l'intéressent ce sont ceux de ses livres sauf que lui il va avoir un réel coup de coeur pour elle un réel coup de foudre même et donc il s'appelle il s'appelle Gabriel voilà et il décide de ne pas lâcher l'affaire il arrive à la contacter via Instagram et il décide il décide de la conquérir sauf qu'elle elle n'est vraiment pas intéressée elle décide de ne créer qu'une amitié avec lui voilà je vais m'arrêter là alors malheureusement ça n'a été que trois étoiles pour moi j'ai beaucoup aimé la plume c'était très poétique ça s'est lu assez vite j'ai même été très émue par moments mais je ne suis pas le public c'est trop enfant c'est trop ado pour moi c'est vraiment young adult voilà moi c'est plus c'est plus ma cam entre guillemets j'aime bien quand même quand il y a un petit peu de scène explicite clairement même même beaucoup dans certains ça ne me gêne pas du tout ouais là c'était vraiment trop sage trop sage à mon goût trop de sentiments qui arrivent trop vite voilà trop de trop je ne sais pas comment dire trop de guimauve peut-être j'en sais rien bref c'est pas ma cam malheureusement je n'ai pas je n'ai pas adhéré plus que ça et enfin le dernier que j'ai d'ailleurs fini ce matin pendant mon petit déjeuner il ne me restait quasiment rien à livre j'ai lu Nice to Met You de Samantha Morgan et Elie Dioza alors dans ce livre on va suivre Jane Jane est une jeune fille enfin une jeune fille une femme oui parce qu'elle doit avoir 30 ans si je ne dis pas de bêtises qui est détective privée qui vit chez son oncle depuis ses 13 ans puisque son père s'est fait arrêter pour un crime donc pour meurtre et pour tentative de vol au Met donc vous savez au Metropolitan Museum de New York mais elle est convaincue de son innocence et son oncle lui dit bah écoute t'as l'occasion de prouver son innocence c'est pour moi c'est le directeur du Met qui est responsable de tout ça et qui l'a piégé fais toi embaucher au Met pour pouvoir enquêter sur place en parallèle on va suivre Liam Liam lui justement travaille au Met il s'occupe de toute la session archéologie c'est un dingue de l'Egypte donc un soir il décide d'aller avec sa soeur enfin il décide sa soeur le force à aller à une soirée speed dating et lors de cette soirée speed dating il va rencontrer Jane lui tout de suite il est assez fasciné par cette femme qui a un nez à la Cléopâtre et il essaye de faire connaissance avec elle sauf qu'elle elle le rembarque clairement elle est pas là pour ça en gros elle en a un peu rien à faire et en plus elle l'appelle Giles pour ceux qui ont la référence de Buffy contre les vampires bref donc elle décide de se faire embaucher au Met et elle devient l'assistante de Liam voilà je vais m'arrêter ici bien sûr Liam ne sait pas pourquoi elle est là et voilà j'ai beaucoup beaucoup ri Jane m'a fait rire comme personnage elle est trop marrante elle arrête pas de lui trouver des surnoms elle l'appelle par tous les noms de dieux égyptiens de pharaons égyptiens entre Ramsès Imhotep Osiris enfin bref il a tous les noms elle m'a fait extrêmement rire lui est un peu plus réservé en plus c'est le personnage les lunettes voilà le petit costume le mec propre sur lui c'était sympa j'ai mis que 4 étoiles il était très court il n'y avait même pas 300 pages il y avait 260 pages si je ne dis pas de bêtises c'était très très court mais j'ai passé un bon moment le petit côté enquête est bien sympa en plus on est assez surpris sur la fin donc c'était un bon moment à passer et ouais je vous le conseille c'est léger c'était plutôt sympa voilà bah écoutez j'espère que ce bilan vous aura plu là étant une semaine en vacances je pense avoir encore du temps pour moi je pense que je vais sûrement m'attaquer au dernier tome des Rebelles University même si ça m'ennuie de les quitter mais voilà il faut là j'ai tiré au sort une duologie aussi que je voulais voir de lire depuis longtemps sur des romances garçons-garçons-garçons dans le monde du basket donc le basket c'est pareil c'est comme la F1 j'en lis pas beaucoup donc ça va me changer un peu donc je vais voir ce que ça va donner ça fait déjà 3 si je lis ces 3 là donc puis je pense qu'on va en lire 1 ou 2 sur les 2 c'est parce qu'il faut que j'arrive à écouler tous ceux que j'ai que j'ai pu et télécharger voilà bon sur ce je vais vous souhaiter une bonne continuation de week-end bonne vacance à ceux qui le sont bonne vacance à vos enfants aussi et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt des bisous